Chers paroissiens, hier, les évêques d'Île-de-France ont décidé de suspendre les messes dominicales pour soutenir l'élan national de lutte contre l'épidémie. Ils nous demandent aussi d'apporter le secours spirituel. La messe dominicale est au cœur de la vie du baptisé. Le fait de devoir renoncer au rassemblement dominical nous fait vivre un carême particulier où la prière dans les maisons doit se faire plus vive, les œuvres de charité aussi. Notre évêque nous propose de nous joindre à la neuvaine à l'Immaculée Conception initiée par les sanctuaires de Lourdes qui commencera mardi. De même, il nous demande de vivre chaque mercredi de carême un temps de jeûne et de prière pour la conversion des cœurs. Ce dimanche, nos églises seront donc vides des assemblées dominicales ordinaires. Pour ma part, je célébrerai la messe avec les catéchumènes qui sont dans les dernières étapes de préparation au baptême. Et vous pourrez suivre cette messe à 11h via le site internet du pôle missionnaire melincatholique.fr. Soyez nombreux à vous unir à nous dans la prière au même moment en visionnant cette messe. Notre communion sera de désir et pour les catéchumènes, votre soutien invisible sera fort. Dans la journée, nos églises restent ouvertes pour la prière personnelle. Les messes de semaine sont maintenues et nous en ajouterons quelques-unes. Vous en trouverez les horaires sur le site du pôle missionnaire de Melun. Enfin, je voudrais vous inviter à l'espérance. L'épreuve purifie ce qui la traverse. Elle nous donne l'occasion de nous convertir un peu plus, un peu mieux pour suivre le Christ sur le chemin de la Passion et de la Résurrection. Avec les catéchumènes, l'évangile de ce dimanche nous conduit au bord du puits de Jacob. Comme pour la Samaritaine, laissons le Christ nous révéler qui nous sommes et demandons-lui de nous assister et de nous sauver. Soyons dans l'espérance.